Alors salut à tous, dans cette vidéo je vais vous apporter à comment écrire un livre super rapidement. Alors il y a plein de personnes qui se demandent d'écrire un livre. C'est vrai que souvent un livre, bon maintenant c'est un peu démodé écrire un livre, même si maintenant les e-books sont quand même assez à la mode. Mais écrire un livre c'est un peu, voilà, on est, comme on dit ça, allez-y, on est fainé, oh, encore écrire un livre. Mais, comment c'est un premier livre, ça paraît chiant, ça paraît emmerdé, il faut trouver des idées, ça prend du temps, c'est chiant. Et donc justement, moi j'ai envie d'écrire un livre pour justement me faire connaître un peu mieux, même si c'est pas possible de gagner des sous-sous avec un livre, c'est assez difficile, mais voilà, c'est une preuve d'autorité, vous voyez, un livre c'est un livre. Et donc justement, de réfléchir à des techniques, comment écrire un livre, voilà, je ne sais pas si vous, vous avez ce problème-là, mais, voilà, il y a une fourmi sur mon doigt. Voilà, donc vous avez certainement aussi ce problème, vous avez envie d'écrire un livre, et vous ne savez pas trop comment écrire un livre, certainement, voilà, vous avez peut-être commencé à écrire, et après vous avez abandonné par cette oeuvre, c'était trop chiant, c'était trop ci, c'était trop ça. Et justement, moi, ça m'arrive plein de fois, et d'ailleurs, pour tout vous dire, je n'ai pas encore publié mon livre, mais finalement, trouver une technique pour écrire un livre super facilement et rapidement, d'ailleurs, il est quasiment fini, il ne me reste plus que 2-3 pas à faire, un truc comme ça, et donc, ça m'a vraiment bluffé, et donc, en fait, cette technique, ce n'est pas d'écrire un livre, mais c'est tout simplement de que le livre s'écrisse pour vous, si vous comprenez, donc le livre doit s'écrire pour vous. Donc, comment faire écrire un livre, voilà, comment faire pour que le livre s'écrisse pour vous, c'est assez, wow, ça fait un peu truc arnaque, en fait non, c'est très simple, et vous allez voir, c'est super fun à faire. Donc, en fait, tout simplement, écrire un livre, c'est un peu... En fait, normalement, écrire un livre, vous devez écrire le livre, n'est-ce pas ? Et ici, en fait, le concept, c'est, je ne sais pas, vous avez certainement un iPhone, un truc Android, un téléphone Android, etc. Donc, ça, c'est l'outil qu'on va utiliser après. Mais, premièrement, on va, en fait, prendre une feuille de papier, et on va, justement, écrire. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo, se retrouver des idées de formation, et va certainement vous aider à écrire un livre de qualité, du contenu de qualité. Donc, si vous n'avez pas encore vu ma formation pour écrire des... ma formation pour écrire des formations de qualité, et avoir des idées pour vos formations, je vous invite à regarder dans mes vidéos précédentes, et vous allez la trouver. Donc, ici, dans cette formation, on va simplement voir comment écrire un livre. Donc, vous prenez une feuille de papier, comme je vous ai dit, et avec la feuille de papier, il y a une fourmi sur mon doigt à chaque fois, ça me fait chier. Et donc, sur la feuille de papier, vous allez écrire, donc, les idées, donc, les chapitres, donc, les titres. Seulement les titres, hein, pas le chapitre, non, non, seulement les titres. Donc, pour trouver les idées de titres, moi, à chaque fois, les idées, ça me fait chier. Franchement, moi, t'as un bel fou à trouver des idées. Donc, simplement, vous vous mettez à la place de la personne qui trouve, mettons, je ne sais pas, si vous avez écrit un livre sur Tomo éduquer ses chevaux facilement, et ben, vous vous mettez à la place de la personne qui fait de l'équitation, qui veut acheter un cheval, donc la personne à la place du client qui veut acheter, ou qui veut faire ça, etc. Ou à la place, je ne sais pas quoi. Et, mettons, moi, c'est quelqu'un qui aime bien tous ces idées, etc. Et, je me dis, tiens, mais comme moi, voilà, premier chapitre, ça va être, je ne sais pas, je me mets à la place du client, et je me dis, premier chapitre, trouver de la bonne nourriture pour son cheval. Comment savoir si telle nourriture est bien, ou acheter la bonne bouffe pour son cheval, etc. Et ben, ça, ça va être le titre du chapitre. Et dans moi, là, c'est un peu long, mais ça va être, mettons, la nourriture idéale pour le cheval. Voilà, premier titre du chapitre. Deuxième chapitre, on va se dire, à nouveau, on va se mettre à la place du client, ça va être trouver un emplacement pour le cheval, les points de vue légal aussi. Parfois, ce n'est pas légal de mettre son cheval dans son petit jardin chez soi. Comment trouver ou comment louer un bon emplacement, comment ne pas se faire avoir, arnaque, etc. Voilà, donc, trouver l'emplacement idéal pour son cheval, ça va être le nom du deuxième chapitre, etc. Après, ça va être comment monter son cheval. Donc, voilà, etc. Après, vous allez faire le squelette du chapitre. Donc, ça va être simplement des... Vous allez trouver simplement... N'écrivez surtout pas quelque chose de cohérent, un truc comme ça. Simplement, vous devez écrire des idées qui va répondre au titre. Donc, maintenant, vous ne vous mettez plus à la place du client, mais vous mettez à votre place. Donc, à la place de l'esper qui connaît bien son topique, son suivait, etc. Donc, ça va se dire, mettons, qu'on va trouver la bouffe pour son cheval, la nourriture pour son cheval. Ça va être... Vous allez dire... Je ne sais pas, je ne connais pas trop un cheval. Donc, un cheval doit bouffer des maïs, doit boire de l'eau et du lait. Non, du lait, à mon avis, non, etc. Donc, des carottes aussi. Les carottes, c'est très bon au cheval. Voilà, vous allez dire, les carottes doivent être vieilles ou je ne sais pas, etc. Bon, c'est nul mon état, mais ça va être un peu comme ça. Donc, c'est simplement des réponses aux questions que le client s'est posé. Donc, que vous, vous êtes posé en tant que le client. Donc, vous devez à chaque fois switcher. Donc, vous mettre à la place du client et après, vous mettre à votre place, à la place de l'esper. Après ça, donc, vous aurez votre squelette. Donc, après ça, vous allez simplement parler avec votre iPhone, votre Android. Il y a la reconnaissance vocale. Et donc, même en français, maintenant, en anglais, ça fonctionne mieux. Mais en français aussi, maintenant, ça fonctionne de mieux en mieux. Donc, sur l'iPhone, c'est Harris, un truc comme ça. Et sur Android, c'est reconnaissance vocale. Donc, je ne sais pas, voilà. Et Google, la reconnaissance vocale. Et donc, vous allez voir. Donc, ça, c'est la première solution. C'est la solution, la cheap solution. Donc, low-cost solution. Et de ça, vous pouvez parler. Donc, votre livre, ça va être pas un livre. Voilà, ça va être un livre comme si c'était quelqu'un qui parle. Mais en fait, les personnes préfèrent finalement ça. C'est beaucoup plus naturel. Et on comprend beaucoup mieux. Ce n'est pas un vocabulaire d'espère, machin. Donc, on ne comprend rien. Donc, ça ne sert à rien. C'est simplement, c'est vraiment très, ça peut paraître un peu bizarre. Justement, c'est innover. C'est une manière d'innover, une manière d'écrire différente. Et donc, vous allez parler comme ça avec votre connaissance vocale de votre iPhone, de votre smartphone, etc. Ou bien, vous parlez aussi via votre dictaphone. Donc, ça peut être iPhone. Vous avez plein d'applications pour enregistrer votre voix. Ou sur Android aussi. Et après, vous souhaitez sous-traiter ça. Donc, vous allez demander à un freelance de convertir, donc de retranscrire votre voix par écrit. Donc, sur e-lens, sur Odesk, maintenant, ça ne s'appelle plus. Odesk, ça s'appelle Upwork. Donc, si vous tapez Odesk sur Google, vous allez trouver le bon site Upwork, un truc comme ça. Ou bien, vous demandez à un ami, un retraité, votre grand-père, etc. Et qu'il fasse ça. Et donc, vous lui payez, je ne sais pas, 200 euros. Ce n'est pas énorme. Et donc, ça dépend du nombre, si votre livre est un livre de 100 pages, ou bien c'est un petit livre, ou bien 500 pages, ça dépend. Donc, vous demandez ça. Donc, vous faites ça. Ça, c'est de la manière plus simple. C'est plus cher. Mais, ça, parce que la retransion s'autocale, souvent, ça ne fonctionne pas tout le temps super bien. Et donc, vous devez à chaque fois revérifier, etc. Donc, pour la personne qui va retranscrire votre audio, vous demandez aussi de vérifier si ça a peu de sens. Et photographe, oui, c'est eux qui écrivent. Donc, photographe, c'est eux qui vont préécrire. Donc là, il n'y a pas de souci. Et après, vous faites la mise en passe. Vous pouvez aussi faire ça sous-traiter facilement, toutes ces illustrations, etc. Et après, vous postez ça sur... Vous avez Amazon, le service Amazon. C'est assez simple. C'est très bien. Aussi, vous pouvez faire éditer votre livre en vrai. Donc, vraiment, pas des e-books, mais des livres en papier, quoi. Des livres réels. Et donc, vous pouvez aussi faire ça édité. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète un livre via votre site, en fait, c'est un service dont vous faites appel à Amazon. Et directement, il va envoyer le livre en papier. Il va imprimer ça et tout. Il s'occupe de tout. Et donc, la personne va recevoir son livre. Ou bien, maintenant, vous pouvez aussi demander à des maisons d'édition. C'est plus compliqué. Souvent, ils ne s'aiment pas. Ils sont très sévères de la manière d'écrire. Vous pouvez aussi être un peu commercial, etc. Donc, ils sont super chiants. Et vous allez gagner beaucoup, beaucoup moins, vu qu'ils prennent 70, 80 % des revenus. Vous allez gagner environ 1 euro par livre vendu. Donc, en moyenne, c'est 1 euro. Et bon, là, le seul bénéfice, c'est que votre livre sera visible en librairie. Non, mais il sera visible en librairie. Si vous êtes votre éditeur privé, donc votre propre société, SRL, limited, SPRL, etc. Et bien, là, les libraires ne vont pas vouloir accepter votre livre. Vous n'êtes pas éditeur d'autres livres. Et donc, ils n'aiment pas très être des personnes trop petits éditeurs. Donc, c'est pour ça que la solution, si vous voulez que votre livre soit disponible dans des librairies, clubs, etc. Là, vous devez faire appel à des maisons d'édition. Mais bon, ça, c'est vraiment... Si votre livre est vraiment à beaucoup de succès, ou vous voulez vraiment vous faire connaître à un très large public, là, vous pouvez faire appel à une maison d'édition. J'espère que cette vidéo va vous être utile. On se revoit directement très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, à bientôt. Ciao.